bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité du site de l'update du matériel de cet aquarium et de tout un tas d'autres choses très intéressantes concernant Recifal News comme vous avez pu remarquer j'avais disparu des vlogs et de l'actualité du site pas que je ne vous aimais pas c'est qu'il y aurait pas mal de travail à côté et donc pas le temps de mettre d'updates en particulier mais bon on a quand même continué à travailler en fond de tâche sur d'autres sujets d'autres projets vous avez pu découvrir aussi la série vlog d'Axel la Mivine ça continue aussi de son côté les vlogs sur son aqua comme vous avez pu le remarquer donc on va commencer d'abord par l'actu du site entre guillemets et de Recifal News on a mis en place un Tipeee donc pour accompagner nos projets et que ça vous permette aussi de venir nous aider et puis donc la contrepartie qu'on a mis dessus qui va vous permettre aussi de venir discuter avec nous donc n'hésitez pas à faire une donation sur ce Tipeee ça nous aide beaucoup et franchement ça permet aussi de construire une plus grande communauté on a d'autres projets qui sont en train d'arriver aussi très prochainement sur le site donc notamment quelque chose qui va concerner le site en lui même donc je vais pas vous en dire plus maintenant mais voilà donc très peu de temps vous allez découvrir quelque chose de nouveau donc sur le site Recifal News.fr et ensuite après on est en train de finir de monter et de mettre en place plein de vidéos et plein d'autres sujets puisqu'on a fait pas mal de visites on a fait pas mal de reportages et donc il faut le temps de les monter ça prend du temps parce que ce sont des gros reportages donc voilà donc ça aussi c'est pareil ça va arriver courant d'été et jusqu'à la rentrée et vous allez pouvoir découvrir plein de nouvelles choses assez parlé de Recifal News et des projets puisque c'est un vlog et qu'on est censé parler d'Aquario donc je vous avais promis un update de l'innovative marine fusion 10 c'est le cas donc j'ai upgradé une partie du matériel et j'ai d'abord mis en place un système de compensation d'évaporation d'eau donc j'ai choisi un smart ato donc ce produit là nous a été confié par aquarium pour un test on a aussi le grand frère et le petit frère de la gamme donc c'est des produits qu'on vous présentera ultérieurement sur site aussi avec nos projets donc ce système était très simple d'utilisation parce que c'est un système aimanté vous avez un capteur optique et donc un système de compensation par niveau optique donc il va contrôler le niveau d'eau par une émission de lumière et donc la réception de lumière le souci de ça c'est que sur cet aquarium en fait c'est que j'étais obligé de découper une fenêtre dans le sticker qui couvre la partie de la décente arrière au niveau constant pour pouvoir permettre donc ce système de fonctionner donc ça vous le verrez dans l'article qui accompagne la vidéo donc l'idée c'était comme je m'absente souvent et que des fois il n'y a personne à la maison c'était de pouvoir donc faire la compensation d'eau en cas d'évaporation ça c'est le premier upgrade et c'est un upgrade logique sur sur un aquarium alors j'aurais pu choisir un système d'innovative marine mais là c'était pas le cas donc ensuite la deuxième chose que vous devez déjà remarquer derrière c'est que j'ai changé l'éclairage non pas que je n'étais pas content de éclairage qui était fourni avec le kit puisqu'il a permis de faire pousser les coraux pendant ces deux années mais c'est un système où les led les trois leds blanches et trois leds bleus sont sur le même canal et c'est juste un système on off donc vous avez tout ou rien donc c'est très bien parce que ça se met avec une prise programmable mais sinon sortie de là effectivement ça pose ça pose des soucis pour avoir de la configuration et donc de pouvoir avoir faire de faire des effets de coucher lever de soleil et ou des périodes de bleu simplement pour le plaisir des yeux sachant qu'il ya beaucoup de aurontus il ya du ricordia et des choses comme ça c'est dommage de pas pouvoir profiter de ces de ces options là donc du coup je mon choix s'est porté sur un système cube 50 d'aquamedic donc comme j'avais fait un projet de bac aquamedic pour l'aquarium à la maison donc j'ai récupéré un des cubes 50 que j'ai mis sur cet aquarium là et donc j'ai récupéré grâce à aquamedic le contrôleur qui va avec qui permet de faire donc la programmation du cube donc avec la périodicité donc de coucher enfin on va commencer d'abord par lever et coucher de soleil puis ensuite de régler les canaux comme je souhaite avec les bons niveaux pour pouvoir avoir la colorimétrie que vous avez dans l'aquarium actuellement donc déjà ça permet d'avoir des coraux disons avec beaucoup plus de rendu au niveau des couleurs puisqu'on peut en régler correctement le bleu et blanc et puis ça permet d'avoir des faces full blue comme on aime bien qu'on a dû recorder à du zoo en dessus c'est donc d'en profiter le côté sympa du cube 50 enfin du contrôleur du cube 50 si vous avez une petite télécommande qui est livrée avec donc ça évite de fourrer son nez dans le meuble en permanence il faut laisser la porte ouverte d'accord mais ça laisse ça évite de laisser le tout ouvert pour les appuyer sur des boutons au fond oui c'est pas wifi oui c'est pas bluetooth mais là le but c'est d'avoir un système qui est pas trop cher et qui permet de contrôler un ou plusieurs cubes 50 autre upgrade mineur celui ci donc j'ai rajouté un système de brassage aléatoire de la marque vca vous en avez déjà parlé en article sur recifal news là avec le comparse axel et vincent nous avons fait des vidéos pour vous montrer le avant après je vous montrerai pas en détail sur cette vidéo mais vous pourrez le découvrir dans le futur article et la future vidéo qui l'accompagnera très prochainement pour mon retour en vlog donc j'ai décidé de vous offrir un petit cadeau qui est un cube 50 tout neuf qui a tout dedans attention il n'y a pas le contrôleur avec pour qu'on soit clair c'est juste le cube 50 vous avez le système d'accroche vous avez le système pour le mettre sur le bord du bac vous avez l'alimentation vous avez tout ça se règle avec deux potentiomètres donc en offre après vous pouvez très bien rajouter le contrôleur si vous le souhaitez ultérieurement pour le gagner c'est très simple il faut mettre en commentaire le hashtag cube 50 aquamedic tout coller et nous tirons au sort quelqu'un au hasard dans ceux qui ont laissé un commentaire sous cette vidéo et on fera un tirage au sort quinze jours après la publication de cette vidéo et on en sera le nom et la personne reçoit directement chez elle ce produit comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre vos commentaires partagés à vous abonner à liker et puis venir participer aussi à la communauté notamment avec le tipeee aussi et venir discuter avec nous sur notre matermost et je vous dis à très bientôt pour nouvelles vidéos sur les sifa news et vous ous-titrage ST' 501